Bonjour Youtube, c'est Fradi. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un test de QI. Cette vidéo, ça fait tellement longtemps que j'attends de la faire. Avant que cette vidéo commence, comme d'habitude, on remercie les dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne Youtube. On a MLKC, ensuite on a MiraQLF, Timeo Portalier, F3Mer, ensuite on a SPCooki, Plagoni, Giovanni et enfin on a Estelle Jagu. Merci infiniment à vous les amis. Si tu souhaites passer dans la prochaine vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne Youtube. Et du coup, les amis, on est parti pour ce test de QI. Donc c'est parti, test de QI. Commencez le test. Honnêtement, je pense que ça va être assez drôle. Alors, quel est l'intrus par rapport au sens de ces mots ? Alors, agenter, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mitonner, peut-être mentir, mijoter, visoler. Non, mince, mince. Attendez, on va recommencer. Ok, c'est bon, parce que j'ai cliqué au BF, donc ça va le dire directement. Honnêtement, je dirais mitonner pour le coup. Je ne suis pas sûre, mais on va dire mitonner. Alors, ensuite, quel est l'intrus ? C'est le même mot. Donc, parsemé, congeloméré, éparpillé, disiminé. Alors, celui-ci, je ne l'ai jamais vu. Parsemé, je pense que ça existe. Donc, on va mettre lui. Quel est l'intrus, encore une fois. Estimer, mesurer, évoluer, jauger. Alors, estimer et jauger, c'est la même chose. Évoluer, mesurer. C'est un des deux, je pense. Alors, évoluer ou mesurer. Mince. Je dirais évoluer quand même. Alors, quel est le sens le plus proche de bravoure, angoisse, inquiétude, crainte, audace ? Je dirais audace. Alors, quel est le sens le plus proche de parfait, idéal, beauté, plaisir, efficace ? Mince. Un peu compliqué celui-là. Honnêtement, je ne sais absolument pas. Parfait, pour moi, ce serait idéal. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà. Je pense que ce serait idéal. Ensuite, quel est le mot le plus proche de cellule ? Alors, case, droite, ligne, flèche. Je dirais case. Honnêtement. Ensuite, quel est le domino manquant ? Alors, il est vide. Hop, deux, trois. Logiquement, je dirais quatre ici. Ouais. Bah, je pense que c'est ça. Ensuite, quel est le domino manquant ? Encore une fois. Un. Attendez. Hop, hop, hop. Alors là, je n'en ai aucune idée. Typiquement, j'aurais dit... En fait, je n'arrive pas à comprendre la logique. Euh... Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, les amis. Il est dur, celui-là. Je ne vois pas la logique, honnêtement. Parce que je ne pense pas que ce soit lui. Il n'a pas une logique de... Du coup, à la limite, je dirais lui. Je ne sais pas pourquoi. Alors, quel est le dessin qui prolonge la série ? Bah, lui. Je dirais lui. Ensuite, quel dessin prolonge la série ? Donc là, tac, 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 tac. Alors, quelle est la carte manquante ? Alors... Oula, je pense que je vais galérer à le trouver, celui-là. Parce que là, il n'y a pas un set de cœur. L'autre, trois. Quatre. En fait, ce qui est très compliqué, les amis, c'est qu'à chaque fois, il y a vraiment une logique à suivre. Et moi, je ne l'ai pas du tout cette logique. Je ne sais pas. Je dirais celle-là, peut-être. Tac, tac, tac. Trois. Peut-être un trois. Non, je ne sais pas. Sept, huit. Parce que quand tu regardes la carte, elle est toujours à côté. Bah, non. Ok, bah, je n'ai pas eu le temps. Oui, je prends trop de temps. Huit. Cœur. Tac, tac, tac. Ok, c'est un cadre comme ça parce que, genre, ils sont tous en trois voies. Boulanger et à farine. Ce que le maçon est à... En vrai, je dirais ciment, non ? Enfin, je ne sais pas. Un maçon, soit ils utilisent tout ça. Je ne dirais pas gru, truels non plus. Il est à ciment, je pense. Exact et incorrect. Ce que à droit et... Ouh, elle est dure celle-là. À droit et en soit exact. Et tu as incorrect ce que à droit et... Les gars, je suis perdue. Je dirais malin ou fort, tu vois. Parce que quelqu'un qui est à droit, c'est quelqu'un qui est... Je ne sais pas, on va mettre fort. Allez. Ok. Que peut-on en déduire ? Patrick est intelligent. Tous les hommes politiques sont intelligents. Patrick est un homme politique. Patrick n'aime pas la politique. Il est possible que Patrick soit politicien. Patrick est certainement commercial. Bah, par logique, je vous aurais dit Patrick est un homme politique. Mais je ne sais pas. On va dire ça. Tous les enfants vont à l'école. Joseph est un enfant en âge d'aller à l'école. Il est faux de dire que Joseph ne va pas à l'école. Exactement. Une personne aigrie est une personne irritable. Les personnes âgées peuvent être aigries. Mon arrière-grand-père est peut-être... Mince, je ne voulais pas la mettre. Non. On ne peut pas faire retour. Oh, j'ai trop le somme, j'ai cliqué. Bon, ce n'est pas grave. Quel dessin n'est pas comme les autres ? Attendez, on va réfléchir vite fait. Là, tu as des petits trucs et tout. Mais ils sont tous pareils. Ah non, attendez, il y en a un qui est différent là. C'est lui, non ? On ne dirait pas qu'il est différent. Ah si. Tant limité à 10 secondes. Cliquez pour afficher la question. Il m'entend. Mais moi, c'est le mal duquel il ne figure pas. Attends, quoi ? Je dois faire quoi ? Oh merde. Je suis éclatée là-dessus. Honnêtement, je dirais... Non, celle-ci, je l'ai vue. Une des deux. Peut-être elle. Non. Je ne sais pas, je vais mettre celle-là. Tiens. Mémoriser les nombres, puis quel nombre n'y figure pas ? Alors, 62, 53... 80, 44, 17, 35... J'essaie d'enregistrer, mais c'est compliqué. Alors, 35, 45, je l'ai vue. C'est 62, je crois. Alors, quel est l'intro ? Oh, je déteste ce truc-là. Je ne sais pas les faire. Alors, hop. Il n'y a aucun d'intro, non ? Attendez, tac. Je pense que c'est lui. Quelle lettre dans le tableau se trouve juste en-dessous de la 21e lettre de l'alphabet ? Oh, putain. J'en ai aucune idée. Je ne comprends pas du tout la question, les amis. Je ne comprends pas du tout la question. Attendez. Quelle lettre dans le tableau se trouve juste en-dessous de la 21e lettre de l'alphabet ? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, U, R, S, D. Mais what ? Les gars, je ne sais pas compter. Je ne connais pas mon alphabet. Logiquement, je dirais M. Non, je ne sais pas. Quelle lettre dans le tableau se trouve en-dessous de la lettre qui est en-dessous de l'initiale de Siri ? What ? Se trouve en-dessous de la lettre qui est en-dessous passé X. Quelle lettre dans le tableau est en-dessous de celle qui est à droite de celle qui... Ah, j'ai capté la... Ah, je me suis trompée sur la question du 21, alors. Au-dessus de la 24e lettre. Donc, Z. Du coup, quelle lettre dans le tableau est en-dessous de celle... Attendez, quoi ? Enfin, je dirais X, non ? Attendez, je ne comprends pas. Je dirais F, je ne sais pas pourquoi. Quelle figure subit ? Une symétrie horizontale puis verticale. Alors, horizontale, comme ça. Donc déjà, il est comme ça et vertical, c'est comme ça. C'est extrêmement dur. Horizontale puis verticale. Logiquement, horizontale puis verticale. Je dirais celui-là, moi. Ok, non, je crois que c'est celui-là. Alors, cette figure subit une symétrie verticale. Donc, verticale puis horizontale. Enfin, en fait, je ne sais pas si horizontale par là ou par là. Mais elles sont toutes pareilles. What the fuck ? Ah non. Alors, attends, si elle va verticale, elle va forcément aller par là. Donc, sa mèche devrait être de ce côté-là. Maintenant, il faut juste regarder les détails. Je crois que c'est celle-ci. Parce que celle-ci, on dirait qu'elle louche. Alors, si on roule à une moyenne de 1500 mètres par minute, combien de temps me fera-t-il pour faire 9 km ? Alors, ça veut dire que par minute, tu fais... Ok, il faut juste faire des maths, les gars. Il faut faire des maths. Alors, ça fait... Donc, tu fais 3 km en 2 minutes. Du coup, en 4 minutes, tu fais... Attends, tu fais combien ? Tu fais 6. Et du coup... Attends, tu fais ça. Ça fait en 6 minutes, tu fais 4 km. Je suis perdue. Du coup, en 12 minutes, tu fais 8 km. Oh putain. On va mettre... Je ne sais pas. Je passe 20 heures à nettoyer entièrement mon jardin. Combien de temps me fera-t-il si 4 personnes qui travaillent à la même vitesse que moi ? Venez me rejoindre. Bah, logiquement, tu divises par 4, non ? Donc, 20 divisé par 4, ça fait 5. Trouver le nombre manquant. Donc là, tu divises par 2. Là, je ne sais pas ce que tu fais. Et là, tu redivises par 2. Je ne comprends pas. Parce que là, il n'y a pas de logique entre les deux. Ou juste, tu fais moins 10. Donc, logiquement, ça devrait être 235. Moi, je pense que c'est ça. Trouver le nombre manquant, les amis. C'est la dernière question. Alors... 24. Je ne comprends pas du tout la logique. Là, tu en rajoutes 10. Là, tu en rajoutes 9. Là, tu en rajoutes 11. Non, tu en rajoutes pas 11. Tu en rajoutes plus. Je ne sais pas. Je dirais 49. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai quel âge, les amis ? J'ai 17 ans. Alors, attention. J'accède à mon résultat. Oh ! J'ai un QI de 117, les amis. Bon, bien évidemment, ce n'est pas... Ce n'est pas viable. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, les amis. Ce n'est pas du tout viable. Mais, ouais. Bon, je suis une merde un peu, non ? Je voulais avoir un QI de 143, moi, les gars. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Non, en vrai, j'espère vraiment que la vidéo éphémère, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les amis. Sur ce, on se retrouve demain, bien évidemment, pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente nuit et portez-vous bien les amis. C'est super important, 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 important. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.